La girafe d'Afrique de l'Ouest, caractérisée par un pelage au tâche clair, est une espèce menacée. En raison de la sécheresse et de la chasse, le nombre de girafes a fortement chuté au Niger dans les années 80. En 1996, on ne comptait plus que 50 girafes dans la région. Un chiffre qui alarme les défenseurs des droits des animaux et qui menace la biodiversité dans la région. Basée à Couré, l'Association de sauvegarde des girafes du Niger est une ONG qui travaille en collaboration avec un zoo en France, pour préserver les animaux dans leur milieu naturel. Ces derniers mois, des études ont montré que le nombre de girafes a augmenté progressivement, atteignant le chiffre de 130 animaux. Ce sont les derniers girafes de toute l'Afrique de l'Ouest qui résident ici au Niger, donc ça c'est une grande chance pour le Niger. La sauvegarde de cette espèce permet aussi de relancer l'économie touristique dans la région. En effet, beaucoup de visiteurs font le déplacement pour venir observer ces animaux au long cou dans leur milieu naturel. C'est des animaux qui attirent beaucoup les touristes. Les recettes touristiques ont été réparties de sorte que les collectivités territoriales trouvent leur compte. 50% pour les collectivités territoriales, 20% pour le trésor public et 30% pour l'aménagement de la faune de ces espèces. L'argent récolté permet notamment d'être redistribué en microcrédits afin de promouvoir une économie bien portante. Grâce à la girafe, les femmes du village ont pu acheter un moulin. Si elle n'existait pas, nous n'aurions pas eu ces microcrédits. Les autorités réfléchissent à présent à relocaliser le troupeau dans un parc protégé à la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, où elles auront plus de place pour se multiplier. Merci. 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 Merci.